Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais qu'on compare ces deux nombres-là. Donc l'objectif, c'est de déterminer lequel de ces deux nombres est le plus grand. Alors, à toi de jouer, mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté, et puis on se retrouve une fois que tu as réfléchi. Donc, peut-être que tu t'es précipité sur ta calculatrice pour comparer ces deux nombres. Ce n'est pas une mauvaise idée, évidemment, avec la calculatrice, on peut très bien comparer ces deux nombres assez facilement et rapidement. Mais comme on n'a pas toujours une calculatrice sous la main, c'est quand même utile d'avoir des techniques pour le faire sans calculatrice. Alors, c'est ce qu'on va faire maintenant, ensemble. Alors, je vais commencer par me concentrer sur ce nombre-là, 22,9%. Et ce nombre-là, je pourrais le calculer, donner une écriture décimale de ce nombre-là assez facilement, mais ce n'est pas ce que je vais faire. Je vais juste trouver un nombre plus simple à manipuler, qui est un tout petit peu plus grand que celui-là. Alors, 22,9%, c'est plus petit que 30%, et 30%, c'est 30 divisé par 100, donc, en fait, c'est 0,3. Donc, ici, 22,9%, c'est plus petit que 0,3. Alors, maintenant, tu vois que si j'arrive à démontrer que ce nombre-là, racine carré de 0,45, est plus grand que 0,3, eh bien, j'aurais finalement rangé ces deux nombres dans l'ordre croissant, puisque celui-ci étant plus petit que 0,3, et 0,3 étant plus petit que racine carré de 0,45, eh bien, automatiquement, ça voudra dire que celui-ci, 22,9%, est plus petit que racine carré de 0,45. Voilà, donc, notre objectif, maintenant, c'est de démontrer que ce nombre-là est plus grand que 0,3. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Eh bien, il y a une technique qui est très utile quand on a des nombres avec des racines carrées comme celui-là. Eh bien, c'est d'élever tout au carré. Donc là, je dois comparer 0,3 et racine carré de 0,45, et je vais calculer 0,3 au carré, et puis racine carré de 0,45 au carré. Alors, pourquoi je fais ça ? Eh bien, tout simplement parce que si j'arrive à démontrer que ce nombre-là, 0,3 au carré, est plus petit que ce nombre-là, eh bien, ça voudra dire que 0,3 est plus petit que racine carré de 0,45, parce que si les carrés de deux nombres sont rangés dans un certain ordre, eh bien, les deux nombres eux-mêmes sont rangés dans le même ordre. Donc, on va le faire. Alors, 0,3 au carré, tu peux le calculer de plusieurs manières assez facilement sans calculatrice. C'est 3 dixièmes fois 3 dixièmes, donc ça fait 9 centièmes, c'est-à-dire 0,09. Alors, celui-ci, ça a l'air très compliqué, mais en fait, si tu te rappelles de la définition de la racine carré d'un nombre, eh bien, ça sera très simple, au contraire, parce qu'en fait, ici, il n'y a absolument rien à faire. Racine carré d'un nombre, quand on l'élève au carré, ça donne le nombre lui-même. Donc, ici, ça, racine carré de 0,45 au carré, eh bien, c'est tout simplement égal à 0,45. Alors là, tu vois qu'on peut très facilement comparer ces deux nombres-là. On voit tout de suite que 0,09 est plus petit que 0,45, ce qui veut dire que 0,3 au carré est plus petit que racine carré de 0,5 au carré, puisque ce nombre-là est égal à celui-là et celui-là est égal à celui-là. Voilà, donc, en fait, là, on a écrit deux fois la même chose. Et ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que, du coup, on peut déduire de ça que 0,3 est plus petit que racine carré de 0,45. Donc, 0,3 est plus petit que racine carré de 0,45. Voilà, et là, on a terminé, puisque 22,9 % est plus petit que 0,3, qui est lui-même plus petit que racine carré de 0,45. Donc, finalement, 22,9 % est plus petit que racine carré de 0,45. Donc, je peux mettre ce symbole-là, ici. Alors, on peut quand même regarder comment on pourrait faire ça avec la calculatrice. Donc, voilà, je prends la calculatrice et ce que je peux faire, déjà, c'est donner une écriture décimale de ce premier nombre, 22,9 %. Alors, c'est 22,9 divisé par 100. J'ai mis un 0 de trop. Voilà. Et ça fait 0,229. Donc, ça, je peux l'écrire. C'est 0,229. Et puis, je peux élever ce nombre-là au carré. Donc, j'obtiens 0,05 de 4,4,1. Donc, environ 0,05. Et tu vois que 0,05 est bien plus petit que 0,45. Donc, finalement, 0,229 est plus petit que racine carré de 0,45, en utilisant exactement la même idée que tout à l'heure. C'est que si deux nombres ont leurs carrés qui sont rangés dans un certain ordre, eh bien, les nombres eux-mêmes sont rangés dans le même ordre. Donc, voilà. Sinon, on aurait pu faire autrement, tout simplement en calculant la racine carré de 0,45. On peut le faire, si tu veux. Alors, voilà. 0,45. Je prends la racine carré. Et ça donne 0,67. Alors, 0,67, c'est environ 67%. Donc, ça, c'est environ 67%. Et tu vois que 67% est bien plus grand que 22,9%. Voilà. Donc, on peut bien sûr utiliser la calculatrice, mais je pense que vraiment, essaye de garder en tête toutes les méthodes que tu peux pour faire des choses sans utiliser de calculatrice. Merci. 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 Merci.